Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nasruban. Aujourd'hui nous nous retrouvons tout simplement pour parler de quelque chose de très important. Il s'agit tout simplement de l'obéissance aveugle à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Waouh ! La parole de Dieu est tout simplement ce qui nous a été donné. Et quand le Seigneur que celui-même est venu, il a attesté que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, c'est la vérité du Dieu, la vérité. Et tous les humains doivent tout simplement observer la parole de Dieu et marcher avec. C'est comme un guide. Ah ! Mais la plupart du temps, les gens disent ce qu'ils disent. Ah ! Les gens ne veulent pas nous voir heureux. Les gens ne veulent pas qu'on s'amuse. Pourquoi ? Parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'il n'apprécie pas les gens qui ont une mauvaise vie. C'est à ce moment-là, les jeunes veulent s'amuser. Quand tu leur demandes quel genre de femme tu aimes, ils disent j'aime les femmes qui ont comme ça, derrière, comme ci, ci, comme ça. En ce moment-là, ils vont se mettre à pratiquer ce qu'on appelle la vie de débauche. Mais comme Dieu aime les gens, il passera aussi par tous les moyens pour essayer de nous secourir. C'est à ce moment-là, on nous dit dans la parole encore de Dieu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Ah ! Mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire ici va vous sauver la vie. Si vous voulez vraiment réussir, mes frères et sœurs, si vous voulez vraiment, vraiment percer, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Écoutez ce que Dieu vous dit seulement et mettez la parole de Dieu en pratique. Je vous parle de quelque chose, je vous parle de quelque chose d'extraordinaire que Dieu a opéré dans la vie d'un homme. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre mes frères et sœurs, et vous allez comprendre pourquoi il est très important de mettre sa confiance intégrale à Dieu. Et j'ai demandé tout simplement à Dieu de nous conduire. Les histoires des femmes, toutes ces histoires, les copines, on dit qu'on est juste à rien, on perd notre temps. Voici son histoire. Quand ce homme est venu au monde, il ne savait pas que Dieu existait. Mais ses deux yeux pouvaient voir le sel et la terre et des gens allés à l'église matin, midi, soir. Et lui, il se demandait, il se prenait même la question de sa mère. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Pourquoi vont-il à l'église ? Et comment se fait-il que moi je ne sais pas de la sel et je suis sur la terre ? Il s'est tellement posé des questions qu'un jour, lui-même, il a grandi. Et qu'il a grandi, il a découvert pourquoi les gens vont à l'église. Elle a même découvert qui a créé les cieux et la terre. En même temps, il ne savait pas que Dieu voulait le garder de sa mère dans un état de cet été. Il voulait que le gars soit plus blanc que blanc. Et quand il a grandi, il a rencontré des gars, des jeunes. Et comme lui aussi il était jeune, il voulait aussi faire comme les autres. Du coup, bizarrement, lui, il s'est intéressé à une fille du Cathy. Et la fille du Cathy, là, il a tellement aimé la fille qu'il voulait même entrer en contact avec elle. Il voulait de voir comment il allait faire pour... Si c'est une habité avec elle. Oh, lui, il était au collège. Il vivait encore chez ses parents. Comment tu vas faire ? Mais dans le monde, on ne se pose pas toutes ces questions. Dans le monde, tout ce qu'on sait, c'est de vivre une vie de débauche, s'amuser, faire les jeunes dix ans. Tout le monde prend le fort. Ah, de quoi tu parles même ? C'est quand le prochain conseil, même. C'est quand la prochaine fille. Et la fille qu'elle a parlé comme elle, comme c'était comme ça. Il faut bien la regarder, il faut bien la voir comme elle est. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais ? Et cet homme, tout à coup, il s'est tout simplement mis à apprendre à draguer les filles, les femmes. Et quelques temps plus tard, ce qui s'est produit, c'est qu'il a commencé à apprendre, il a commencé à détecter, c'est-à-dire qu'il a réussi à draguer la première fille. Mais ce qu'il sentait, c'est qu'au fur et à mesure qu'il se lançait sur cette voie, il avait l'impression que son âme se touffait ou encore il sombrait dans les ténèbres. Mais quand il revenait et qu'il priait, il disait tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi, aide-moi. Il sentait que la lumière de Dieu descendait carrément sur lui. Ah ! Mais il était jeune, il ne savait rien de tout ça. Il écoutait la musique du monde, il faisait tout ce que les jeunes font. Et un jour, il va arriver en classe d'examen et un truc étrange va se produire. Quand cet homme-là va arriver en classe d'examen, il va remarquer que plein de filles comme ça vont commencer à venir vers lui. Lui-même, il aura du mal à la gérer. Il y aura même des filles qui vont venir physiquement comme ça pour le draguer. Ah, mon, tu es joli, mon ami, tu es joli. Est-ce que tu veux que je sois ta copine ? Eh bien, tu dis quoi ? Lui aussi, il est là, il réfléchit. Il sait si que vous êtes là, il peut vous poser la question. Comment tu vas réfléchir dans ça là ? Ah ! Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de la base, ce n'est pas de la frine. Et lui, il acceptait tout. Il se disait que c'était quelque chose d'extraordinaire de toute façon. Et quand on est jeune, c'est normal. C'est ce qu'il se disait. Mais en même temps, il sentait qu'il sombrait dans les ténèbres. Il sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez lui, qui n'allait pas vraiment dans sa vie. Parce qu'il ne se sentait pas à l'aise de cette histoire. Mais comme ses amis étaient là, il l'encourageait aussi sur cette voie. Il s'est dit qu'il devait continuer tout simplement pour suivre son action, pour ne pas tout simplement tomber sur telles choses. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que quand le temps des amis se rapproche, en ce moment-là, un de ses grands frères, c'est-à-dire un grand frère du quartier qui était un musulman qui le respecte bien, va lui dire un truc qui va vraiment le dépasser. Ah ! Que vas-tu lui dire ? Comme c'était un enfant qu'il respectait beaucoup, ce qui s'est passé, c'est que ce grand frère l'a appelé. Et il lui a dit, mon petit, franchement tu le respectes beaucoup, tu es un bon gars, tu es quelqu'un de bien. Mais je vais te dire, les filles qui viennent derrière toi ici, elles ne viennent pas parce que tu es beau. Elles viennent autour de toi tout simplement parce qu'il y a un bonheur qui arrive. Tu as clas tes amens. Elles veulent te voir échouer tes amens. Permettez qu'on coupe la motte. Il est 19 ici, c'est la lame. Voilà. Parfait. C'est excellent. Il dit, les femmes qui sont en train de venir vers toi comme ça, elles ne viennent pas vers toi parce que tu es jolie. Bon, c'est vrai que sa voix est jolie. Mais je ne veux pas seulement... C'est pas au cours de ça. C'est tout simplement parce que... Il y a un bonheur qui arrive et tu as clas tes examens. C'est pourquoi elles sont là. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ce monsieur. Attention. Faire attention. Et bizarrement, quand ce gars-là lui a dit ça, ce jeune, il était vraiment touché. Parce que ce gars, cet homme qui vient de lui donner ce conseil-là, c'est un gars qui ne parle pas beaucoup. C'est un gars aussi, quand il passe des examens, il échoue. Il passe des examens, ça échoue. À chaque fois, il échoue. Bon, lui, il ne sait pas si c'est ça qui était son problème, c'est pourquoi il échoue. Donc, comme lui, il ne peut pas échouer, bizarrement, il a écouté ce que le gars l'a dit. Il a dit vraiment, ce gars-là, il a de l'expérience. Il veut son bien. Depuis ce jour, quand ce gars-là a entendu ça, il était en troisième. Quand ça a commencé, mes frères et soeurs, il avait plus de quatre copines. On ne sait pas combien ça rendait, mais... Il a dit, il est rentré devant Dieu. Avec la petite prière qu'il connaissait, il a dit, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Je ne connais rien à partir des prières. Je ne sais pas si j'existe. C'est sûr que vous me pardonnez. Je veux me débarrasser de toutes ces filles-là. Aide-moi. Voici comment ce gars-là, il a commencé à rompre avec toutes les filles qu'il avait. Et dans la même période-là, il s'est avéré qu'il y a une de ses copines qui est tombée enceinte d'une autre personne. Il n'avait jamais même eu des rapports avec celle-là, la fille. Elle est tombée enceinte d'une autre personne. À l'école, elle vomissait. Et l'autre copine qui cherchait, qui ne l'aimait pas. Il avait des copines qui cherchait beaucoup de filles, mais il y a une qui ne l'aimait pas. Mais c'est elle qui est venue lui dire que toi, on dirait que tu as accepté la fille-là parce qu'elle a tenté de vomir à l'école. Si ce n'est pas toi, il faut t'en séparer le plus rapidement possible. Ah ! Quand il a entendu cette fille-là parler ainsi, il s'est dit, mais comment elle se fatigue ? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas ? Cette fille qui vient de me parler là, je lui ai dit que je l'appréciais bien. Elle a refusé d'être avec moi. Mais pourquoi veut-elle me donner encore du tel conseil ? Je suppose que ça pouvait prévenir du danger. Et bizarrement, ce gars a cru encore à ce que cette fille a dit. Et il a rompu même en premier lieu avec cette fille en question. Et voici comment. Il marchait maintenant seul. Wow ! Quand il l'a rompu avec toutes ses filles, ça ne l'a même pas duré. Ça ne l'a même pas duré. Ça ne l'a même pas mis du temps. La fille avec qui il avait rompu là. Son ventre était sorti maintenant. Son ventre était sorti. On voyait même son ventre. Elle était enceinte. Elle a accouché. En plus, elle a accouché. Une fille. Et ce n'était pas de lui. Ça veut dire que dans cette période où il était là, s'il s'amusait seulement pour ne pas écouter mon coeur, la merde de la voix de Dieu. Ça veut dire, s'il s'amusait seulement là. Elle avait menti sur le boutique et sur son enfant. Ça allait gâcher sa vie carrément. Parce que ce gars-là, vraiment. Ça allait vraiment gâcher sa vie. En plus, il était en classe d'examen. En plus, il était en classe d'examen. Comment allait-il réfléchir pour réussir à son examen ? Mais Dieu merci. Il a réussi à son examen. Il a eu son examen. Et c'est ce débrou du passé. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? La parole de Dieu nous dit que Dieu nous parle d'une manière et d'une autre. Mais l'homme n'y prend point de garde. Cet homme ici-là, il a vu des gens, des humains qui sont venus lui parler pour lui dire qu'il y a un danger. Et que les copines qui sont auprès de lui sont là juste pour l'enfoncer, pour l'empêcher d'avoir son examen, qu'elle est censée être la bénédiction de sa vie. Et quand ils sont venus lui parler là, qu'est-ce qui l'a poussé à les écouter ? C'est cet esprit qui est en lui. C'est-à-dire que lui-même, il est là comme ça, mais Dieu est avec lui. C'est pourquoi il a pu les écouter et mettre à l'application tout ce que Dieu disait. Cette fille-là-même, c'est-à-dire cette fille-là-même à qui il a fait des avances, et puis elle a refusé la même. Elle est venue lui révéler des secrets. Et c'est-à-dire que sa copine-là avec qui il est. Et c'est celle-là-même qui allait lui causer des problèmes. Mais c'est-à-dire que cette fille-là est venue lui dire là. C'était qui qui habitait cette fille en question ? Ou qui a poussé cette fille-là avec ce gars ? C'était Dieu. Mais il fallait que le gars entende, il écoute. Et qu'il mette en pratique la parole de Dieu seulement. Il n'a qu'à entendre. C'est comme ce que nous sommes en train de vous dire ici. On vous dit que Jésus est Seigneur. Vous ne croyez pas. Il faut croire. Il faut travailler dur. Ta vie est stable. Tu peux te chercher à te marier maintenant. Écoute ça ! Il faut lutter pour travailler ou réussir. Il reste sur la bonne voie jusqu'à la fin. C'est ce qu'il faut pour toi. C'est pas de la blague, c'est pas de la frise. Si tu entends la voix de Dieu, tu mets tout simplement en partie de ce que Dieu te dit, mon frère, tu seras sauvé. Tu ne vas pas avoir de problème dans la vie. Si les humains écoutaient seulement 2 jours, moins de problèmes dans leur vie. Est-ce que vous comprenez ? Après ça, ce gars là, il a voyagé, il a quitté même la ville où il était. Il allait dans une autre ville. Et là-bas, il a rencontré des gars. Et les gars qu'il a rencontrés, ce ne sont pas des gars qui étaient dans le monde. C'étaient des gars qui étaient déjà à l'église. Donc, il s'est dit que s'il les a rencontrés tout simplement à l'église, lui, il serait bien parce que ce sont des gars de l'église. Malheureusement, tous ces gars qui voyaient autour de lui qui étaient des gars de l'église, ils disaient, ah, ce sont des gars de l'église, ils sont jolis. C'étaient tous des faux gars. Ils étaient tous des faux gars. Mais là encore, Dieu va intervenir. Comme ce n'est pas un gars qui a l'habitude de fréquenter d'autres gars, et que les seuls gars qu'il a autour de lui, ce ne sont que des faux, Dieu va maintenant le visiter lui-même. Dieu va lui parler lui-même direct, comme ça, face à face. Mais ça sera dans une façon. Dieu parle tout d'une manière, tout d'une autre, mais l'homme n'y prend point de garde. Tout ceci que nous sommes en train de te donner, il faut bien noter quelque part, mon frère. Il faut bien noter quelque part, ma soeur. Écoute ce que je te dis. Deux éléments. Écoute ce que je te dis, et mets en application ce que je te dis. On vous a dit quoi ? On vous a dit que ce gars-là même là, il était entouré de faux gars, c'est moi. Et c'est à l'église qu'il a rencontré ces faux gars-là. Et pour lui, c'étaient des vrais gars parce que c'est à l'église, il les a vus. C'étaient des vrais gars parce que c'est à l'église, il les a vus. Ah, c'étaient des... Des faux, des chemins chauffants ! Ah ! À un moment donné, ce gars-là, il s'est entouré de dormir. Et dans son sommeil-là, il va voir quelque chose de bizarre. Lui, il a confiance à tous ces gars de l'église-là. Il a confiance en eux. Donc, il s'est dit que s'il achète quelque chose de nouveau, comme une nouvelle voiture, il peut la présenter tranquille parce que pour lui, ce sont ses frères, ce sont ses soeurs. Et ce jour-là, dans son songe, il avait acheté une nouvelle voiture, une belle voiture. Il l'a présenté à tous ces gars-là. Dans son songe, dans son sommeil, il voyait ça comme ça. Et c'était comme si c'était un live. Et quand il a présenté cette voiture, ce qui s'est passé, c'est que quand il est retourné dans son sommeil en train de dormir, tous dans le sommeil, quand il est retourné dans la chambre en train de dormir, il était réveillé par l'esprit et son attention était tourné vers sa voiture. Sur ce moment, il va sortir de la cour, de sa cour maintenant, pour aller voir si sa voiture est vraiment dehors. Et ce gars-là maintenant va arriver dehors et il va voir que sa voiture qu'il vient d'acheter a été emportée par ces gars sûrs, ces gars sûrs de l'église. Heureusement qu'il y avait une deuxième voiture qui était là, où se trouvait la deuxième vague, parce qu'ils se préparaient à aller faire leur show, comme si c'était le 31. Du coup, ce gars est venu se positionner devant la voiture. Il dit, vous allez passer sur moi aujourd'hui. Tant que vous ne me dites pas où est ma voiture, vous ne bougez pas. Il les a tellement menacés que ces gars-là, il les a tellement menacés que ces gars-là, ils ont décidé de lui dire la vérité. Et c'est à ce moment, ils vont lui dire que ton ami, ton meilleur ami, c'est lui-même qui a pris la voiture-là. Et il est parti faire le show avec. Mais comment a-t-il eu la clé ? Il dit, mais ce n'est pas ton meilleur ami, tu te confies à lui, tu lui dis tout. Donc lui-même, il avait la copie, la copie de la clé. Avant même que tu achètes la voiture, lui-même, il avait la copie. Et il attendait le jour J. Il te connaissait, tu lui disais tout. Dès que tu as pris l'eau, tu dis, ah mon ami, il a pris de l'eau. Dès que tu as mangé du pivot, ça va brûler. Ah mon ami, il y avait du pivot, ça va brûler. Tu lui dis tout. Donc il sait tout de toi. Et il sait comment te placer des pièges. Nous avons des ennemis autour de nous, mais on ne sait pas. même à l'église. Faites attention mes frères et soeurs. Et, ce caramètre s'est dirigé dans le maquis où elle s'assait aller son ami, où elle s'assait aller son ami. Et quand il va arriver là-bas, il va lui dire que son ami, il n'est pas de se maquis. On ne sait même pas où aller avec la voiture. Ah ! Du coup, ce mec-là dans son songe, elle va se mettre à le chercher. Elle va profiter de ses belles opportunités pour voir si sa voiture, il peut être repéré aux alentours de cet endroit, de ce maquis. Excusez-nous. malheureusement, il ne retrouvera pas sa voiture lorsqu'il se réveillera le matin. Il est toujours dans son sommeil. Il était même toujours en colère. Il était fâché comme si c'était réel. dans la vraie vie, il n'arrivait pas un vélo. Mais c'est qu'il venait de voir un songe dans lui, mais il savait que c'était le futur qu'il avait vu. C'est quelque chose qui arrive. Donc, il doit l'obtenir forcément. Même si on se dit que c'est un songe, je dois l'attraper comme ça. Même si c'est dans mon rêve, dans mon songe, je dois l'avoir. Voilà. Il faudrait parler comme ça. Même si c'est dans ton songe, tu dois l'avoir. Donc, si on t'appris, il ne faut même pas jouer avec. C'est sérieux. Ton songe est plus réel même que la vie réelle. Donc, si tu te vois béni dans ton songe, il faut croire. Et le gars-là, il était fâché. Il s'est levé dans la colère. Il a commencé à mettre à prier. Parce qu'il a appris que quand tu fais un tel songe ou on te prend quelque chose dans ton songe, quand tu te réveilles, il faut prier. Il faut demander à Dieu d'intervenir à ta faveur. Ah! Pour que Dieu récupère. Il arrache au voleur ceux qui t'ont prié. C'est à ce moment-là, peut-être qu'il est tenté de prier. Il va entendre une voix audible. Lui-même, il va entendre la voix-là comme ça. Il va entendre ça comme ça. Il va entendre ça comme ça. Il vous a dit quoi? Il vous a dit d'écouter ce que Dieu vous dit et de mettre ce que Dieu vous dit en pratique. Et vous allez réussir. Ce sont les deux clés. Ce que Dieu te demande de faire. Lise Deutronome 28. C'est là-dedans. La parole de Dieu est vraie. Et ce que nous sommes maintenant de vous dire là, ce sont des témoignages qui sont là. Ce sont des témoignages. Ah! Il dit, mes frères et soeurs, ce gars-là. Ha! Ce gars-là même là. Vraiment Dieu l'aime. Quand il a fini de prier, on vous l'a dit, il a entendu la voix de Dieu. Et cette voix-là, cette voix qu'il a donné à lui disait, « Sais-tu ce que c'est des fils de songe ? » Il dit, « Non. » « Ah, mais c'est moi. Après moi, je ne sais pas. Mais c'est à l'amour, il ne peut pas laisser ma voiture passer, même si c'est un songe. » Il dit, « D'accord. » La voix lui a dit directement, sans passer par mille chemins. La voix lui a dit, « Ce que tu veux aider là, ce sont eux qui veulent t'enfoncer. » Ce que tu veux aider, ce sont eux qui veulent t'enfoncer. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, il faut aider Dieu. Il faut regarder Dieu. met la parole de Dieu en pratique et mal sur sa voix. Il faut éviter les histoires. Il faut éviter. Il faut les éviter même. Il faut les éviter. Ah ! Il faut que ce gars-là s'est réveillé même la main. Il dit, « Quand Dieu lui a dit ça, il a écrit tout ce que Dieu a dit dans un agenda qui se trouvait près de lui. » Et ça, c'est bien. Il faut avoir un agenda auprès de soi. « Quand tu te vois le matin que tu as un songe, écris-le. » On ne sait jamais. C'est Dieu qui te parle. Mes frères et soeurs. Quand il a entendu ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tout simplement allé voir tous ses amis pour leur expliquer ce songe. Eux, 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 ils faisaient sa voix comme s'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais, beaucoup de problèmes se sont produits. Il a eu un sérieux problème. Ou ils s'étaient retrouvés même dans le désert. Sans rien. Et ce jour-là, il a vu l'infraifissage. Et c'est là qu'il a découvert même qu'à l'église, où il se trouvait là. Et tous ses amis qui étaient autour de lui. C'étaient des anciens diastères. C'étaient des sorciers. C'étaient des maniens qui étaient autour de lui. Non seulement pour bouffer son argent. Non seulement pour le pousser dans les mauvais choses. Pour lui faire perdre son temps. Écouter ce qu'il dit afin de le bloquer. Oui. Mais ça fait mal. Dans sa situation difficile, il l'a carrément abandonné. Il l'a abandonné. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Il a prié. Et deux ans plus tard, quelques années, un an même plus tard, il a encore entendu la même voix de Dieu qu'il a dit « Tu veux réussir? J'essaie, tout ça marche pas. » « Tu vas de brûler dessus si ça marche ou ça bouge pas. » « Voici ce que tu dois faire. » « Fais-le. » « Il y a une entreprise où travaillent les blancs. » « Vas de brûler dessus là-bas. » Et le gars, il a entendu cette voix. Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Je ne comprends pas. » Et finalement, Dieu lui a révélé c'est où c'est. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce gars-là, Dieu lui parlait maintenant en quoi ? En songe. Puisqu'il avait personne autour de lui maintenant pour lui dire quoi que ce soit, pour lui prévenir du danger, Dieu a décidé de lui parler maintenant en songe. Et Dieu a veillé à ce que ce gars-là découvre l'histoire de Joseph. Et comment des fois les sonnes de Joseph se soient accomplis pour qu'il puisse croire à tous les songes qu'il allait avoir ? Parce que la même année, ce gars-là, il avait plus de mille songes. Et il les a tous écrits. J'ai du mal même à lui croire. Tu sais, les songes venaient, Dieu lui parlait comme si c'était son voisin. Comme si c'était temps de vous souvenir des gars qui disaient Oh mon enfant, il faut me parler ! Parle-moi encore, tu parles beaucoup ! Mais il fallait juste écouter bien ce que Dieu te dit. Même écris comme il se doit. Écris avec l'attitude ce que Dieu te dit. Et mettre en application ce que Dieu te dit. Même si ça a été fait mal. Il faut le faire. Au départ, il ne voulait pas se séparer de ces gars-là parce qu'il s'est dit que c'était des chrétiens. Peut-être que Dieu s'est trompé sur les cas. Oh, Dieu ne mentait pas. Il a fini par découvrir que c'était son sortier. Et quand Dieu lui a révélé ce qu'il doit faire pour son sortier, depuis qu'il a mis cela en application, il a même rencontré des difficultés au départ. Mais maintenant, il voit le nouveau jour se lever comme ça, de voir lui, Oh ! C'est à ce moment-là. Il faut maintenant réfléchir. C'est temps-ci. On dit que c'est la fin de l'année. Les gens réfléchissent sur le bilan. Comment, 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 comment ça s'est passé. Et comment ils vont faire pour faire mieux pour l'année 2019. Nous, on parle d'un million d'abonnés à la fin de l'année 2019. Et lui, il est là, il réfléchit. Ah ! Un moment donné, Dieu a réveillé son esprit sur tout ce qui s'est passé dans le passé. Comment se fait-il que ce gars-là, après des années, soit venu lui dire que les femmes qui viennent autour de lui, non plus qu'ils voient là. Elles sont là pour son échec. C'est à ce moment-là qu'il a compris que, vraiment, Dieu était avec lui depuis le début. Et à ce moment-là, il a compris que, vraiment, il a quelque chose de Dieu en lui. Parce que Dieu lui a parlé. Il pouvait dire, non ! Moi, il a laissé les femmes, jolies femmes, avec les jolies, jolies trucs là. Puis moi, il a laissé pour aller, quoi. Mais il n'a pas pensé à ça. Il a écouté, il a entendu la voix de Dieu. Même si Dieu est passé par une nuit-même pour lui parler, il a cru. Il dit, mes frères et soeurs, il a cru. Parce qu'à l'intérêt de lui, lui-même, la dame-même, il sentait qu'au fur et à mesure qu'il se lançait sur cette voix, il sentait qu'il devenait sombre, il s'affaiblissait. Et quand il a obéi à la vraie Dieu, il a eu du succès et la lumière est venue dans sa vie. Mais, le diable s'est déguisé encore, il a pris d'autres formes. Il a entré même dans des endroits où il ne se disait pas voir même des mauvais gars. Et ces endroits, c'était où ? C'était à l'église même. C'est là où le diable a mis ces mauvais gars-là même là-bas. Afin que ces gars-là deviennent ses amis pour les intoxiquer encore et le pousser à des mauvaises choses. Mais là encore, Dieu est venu. Et Dieu lui a parlé en songe. Mon frère, si Dieu te parle aujourd'hui, il faut écouter. Ma soeur, si Dieu te parle aujourd'hui, il faut écouter. On t'a dit, les faux cheveux, c'est pas bon pour toi. Il faut laisser. On t'a dit que même les bijoux, toutes ces histoires, même les petits, 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 euh, je sais pas quoi là, boucles d'oreilles, toutes ces histoires, ça conduit à l'enfer. Ma soeur, il faut entendre ça. Il faut obéir. Ça va te sauver la vie. Un jour, tu vas nous donner raison. Quand tu seras au paradis là-bas, t'as dit, ah, donc c'était Dieu qui me parlait ce jour-là, et puis moi, il savait parler parce que t'es un humain. Dieu parle au travers des humains. Comment tu vas savoir si c'est Dieu qui parle vraiment au travers de cette personne? Analyse. Quand Dieu parle, il te dit un truc là. Il sort aussi sa raison d'être. Tu es jeune. Tu es en classe des humains. En même temps, tu as plein de filles qui viennent vers toi, ça te dit rien. Ah! Tu dois te concentrer sur tes humains. Elles viennent pour te distraire. Faut réfléchir. Si tu veux pas réfléchir, Dieu va te parler, mais toi, il faut écouter. Dieu te parle aujourd'hui mon frère, Dieu te parle ma soeur. Aujourd'hui, mais j'ai entendu une fille. On lui a posé une question. C'est quelle position que tu aimes au lit? Vous savez, quand on a une action. Et la gars, le gars comme ça, le gars dit, mais de quoi parlez-vous? Moi, je suis une fille vierge. Et la gars comme ça dit, mais... A ton âge, tu es vierge. Elle dit, mais où est le problème? Mes parents sont chrétiens. Moi aussi, je suis une fille chrétienne. C'est moi-même. Je dis que moi, je vais rester vierge. C'est ma volonté. Je dis, c'est ce que je veux. Et c'est dans ça que je suis. Personne ne vient pas me faire changer la vie. Jusqu'au mariage. Moi, quand je les regardais comme ça, à cause d'elle seule, il y a que qu'est-ce que j'aime. Parce que je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Mes frères et soeurs, pourquoi? Parce qu'on en trouve de moins en moins de telles personnes. Des personnes qui entendent la voix de Dieu, qui écoutent seulement ce que Dieu dit, et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Hey! Ma soeur, mon frère, ma soeur, si tu veux réussir, nous allons te dire, après écouter la voix de Dieu, et mets la voix de Dieu en pratique. Si tu cherches travail jusqu'à ce que tu ne trouves pas là, moi, je vais te dire, écoute la voix de Dieu, et mets la voix de Dieu en pratique. Dieu nous parle tant d'une manière, tant d'une autre, mais l'homme n'y prend point de garde. Le commandement de Dieu nous a été donné. Tout ça, c'est pour nous apprendre à connaître Dieu. Mais dans la vie pratique, tu envoies des gens même pour te prévenir du danger. Ah, mon frère, tu cherches trois femmes, même parmi vous-mêmes, parmi vous-mêmes, parmi les gars, les amis, hein. Tu vois, ils sont cinq jeunes, mais parmi eux là, il y a un qui cherche une femme jusqu'à, on ne sait même pas ce qu'il se va parler, comme si c'était une maladie. Et il y a un parmi eux, un jour qui va se lever, qui va venir lui dire, mon frère, je t'aime bien, il faut que je te dise la vérité. Tu aimes tous les femmes, il faut laisser ça, il ne faut pas une, il ne faut pas une, il ne faut pas une, il ne faut pas rester tranquille. À ce moment-là, toi-même là, tu vas dire, oh, je ne veux pas m'ompier, mais il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il a poussé à venir te parler ainsi ? Romain, tu penses que quand tu vas laisser les filles, les gars venus la chicher ? Ha, 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 il faut voir la voix de Dieu qui te parle. Que Dieu vous bénisse, frère et soeur, que Dieu vous bénisse, frère et soeur. Tout ce que vous entendez ce genre de voix, ça provoque bien. Ça provoque bien, mais il faut seulement écouter et entendre la voix de Dieu comme ça, et mettre la voix de Dieu en pratique. Si tu n'es plus vieille, il n'y a pas de problème. Réserve dans ta vie au Seigneur de Christ maintenant, écoute ce que Dieu te dit. N'aie plus de rapport se seul avec quelqu'un, et ne te mastupe plus. Mets dans ta tête que tu te réserves maintenant pour ton mari. Et prie pour confier cela à Dieu, et Dieu lui va te guider. Si tu cherches du boulot là, on vous a dit, si tu cherches du boulot, priez et demander à Dieu de vous guider. Parfois même, tu peux aller chercher du travail comme ça. Dans l'entreprise, tu déposes tes dossiers là. Tous ceux qui sont dans l'entreprise, ce sont des sorciers. Dans l'entreprise, tous ceux qui sont dans l'entreprise sont des sorciers. Dans l'entreprise, si toi tu arrives là-bas là, tu vas voir, c'est ça la persécution, c'est la persécution. Dans l'entreprise, tu as besoin de Dieu pour que Dieu te donne la force de t'en sortir. Et de te permettre de te guider. Tu dois déposer tes dossiers. Dieu peut le faire, même maintenant où je te parle, il peut le faire. Aujourd'hui, les prières qu'on fait pour dire, Seigneur donne-moi, 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 donne-moi là, c'est bien. Mais, aujourd'hui, moi je vais vous dire, Dieu n'entend pas à ce qu'on lui demande. Tu ne sais pas, il y a personne, mais quand tu demandes à Dieu, il repousse même la chose. Dieu nous voit comme ça. Je vais vous dire qu'il connaît nos désirs, il connaît nos désirs, il connaît nos désirs, il connaît nos désirs. Mais, frère, il connaît tellement nos désirs que l'homme ne peut pas s'imaginer. Tu as malgré ton cœur là-bas, tu dis que, ah franchement, moi si j'ai une bonne femme, je suis content. J'ai de l'argent, j'ai tout, mais j'ai besoin d'une bonne femme. Et j'ai besoin d'un bon boulot. Ah, j'ai besoin de bonheur dans ma vie. Tous les hommes que j'ai eu, ce sont de fous. Si tu pleures comme ça, même si tu ne veux pas prier. Si tu es juste devant Dieu, et que tu crains, Dieu va entendre ton cœur parler. Ton cœur qui a parlé comme ça là, il n'a même pas, tu n'as même pas, tu n'as rien dit même à Dieu même. Dieu même, il va pousser devant toi, plus que ce que ton métier a demandé. Ton métier a dit, mais, ah, ça c'était un sujet, mais je n'ai pas exposé ce sujet là devant Dieu. Mais pourquoi l'as-tu les aussi ? C'est tout simplement parce qu'il est là, et puis c'est un Dieu qui aime ses enfants. C'est un Dieu qui veut tout simplement nous donner tout ce qu'il a de plus bon. Si tu as envie de manger un truc qui est joli, ah, c'est du hamburger, j'ai envie de manger. Mais à cause de mon boulot, il n'y a pas de temps pour avoir du hamburger. Dieu lui-même peut permettre qu'un jour, tu serais même en train de marcher comme ça. Et tout à coup, tu serais même à côté même d'un endroit même où tu peux même acheter du hamburger rapide. C'est-à-dire, ce que tu cherchais, tu ne trouvais pas là. Ou tu n'as pas le temps là. Ce serait devant toi. Attends, mais tu serais dedans même dans la bénédiction là comme ça. Et puis tu dis, ah, Seigneur mon Dieu, je savais que tu étais joli comme ça. Regarde, je suis dedans. Je suis béni et toi tu seras en joie. C'est dès le temps là nous devons apprendre à faire confiance à Dieu quoi. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'existe pas, il est mort, il a voyagé depuis longtemps, il n'a pas venu. Il ment. Dieu l'amène. Tu vous parles de quelque chose. Matin, midi, soit moi, je vois Dieu. Dès que vous venez sur Yonsri Barana, vous voyez un nouveau témoin puissant, une nouvelle vidéo. C'est que Dieu a tenté de faire un miracle. C'est que Dieu a tenté de payer un miracle dans notre vie. C'est un miracle. Chaque vidéo postée sur internet. Chaque vidéo postée sur Yonsri Barana. Chaque vidéo où vous allez nous voir, où vous allez voir Dieu. Même le témoin puissant. C'est Dieu qui est là, mes frères et soeurs. Je vais vous parler de quelque chose. Vous pensez que c'est la vie qu'on a là. C'est parce qu'on a vu des filles. Il y a même des gens qui sont nés, ils sont morts même. Ils sont nés morts. Si toi tu as eu la vie, tu as eu bébé, tu as grandi, toi même tu as vivé, on t'a persécuté aussi. On t'a persécuté aussi. Si toi tu as dit que tu es vilain, tu es jelou, tu n'as pas réussi dans ta vie. Mais tu es vivant. Et puis ce qu'ils t'ont dit là même là. Ce sont des menteurs. Tous ceux qui te disent que tu n'as pas réussi dans ta vie là. Moi je dis, mon frère, ma soeur, tu es des menteurs aujourd'hui. Ce sont des menteurs demain. On n'a pas tout de suite quelqu'un. Je dis, tous ceux qui t'ont dit que toi tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais te marier. Tu ne vois pas de bonnes choses, tu ne vois pas quoi être le bonheur. Ou bien la paix. Et puis mes sorties de persécuté. Moi je dis, ce sont des menteurs aujourd'hui. Et ce sont des menteurs demain. Parce que moi je sais que Dieu qui est là là. Lui-même il nous dit que mes projets pour mes enfants, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et puis toi tu as dit que moi, tu crois que tu crois. Je suis un vêtement blanc ou bien ce n'est pas un vêtement blanc. C'est un vêtement blanc, c'est que Dieu est vivant, il est avec moi. Et il peut tout faire pour moi. Tout ce que Dieu nous demande aujourd'hui, écoutons sa voix. Et mettons en pratique tout ce qu'il nous demande de faire. Si toi tu fais ça seulement, il faut attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais si tu veux même là, il ne faut même pas t'attendre à ça. Il faut dire, Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la vie, moi je suis content. Tu es joli. Qu'est-ce que l'ensemble? Il ne manque pas de souvenirs. De payer ta dîme. C'est important. Payer ta dîme. Souvenir à des gens qui sont dans les problèmes. Quand tu as le pouvoir de le faire, il faut le faire. Mais surtout, retiens que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce homme là aujourd'hui, il s'assoit. Et quand il réfléchit sa vie, il découvre que tout ce qui était autour de lui là, il était juste là pour l'empêcher de réussir. Et depuis qu'il marche seul, en ayant Dieu pour ami, en ayant Dieu pour confident, les affaires marchent, les affaires marchent. Il est joli ce matin. Il y a des gens qui sont dans ce monde là, eux là, ils ne sont pas faits pour avoir des amis. Sinon, ils sont faits pour avoir une femme et leurs enfants, c'est tout. Sinon, pour le moment là, ils doivent marcher seuls. Avec Dieu. Et prier. Est-ce que c'est ton cas? Si c'est ton cas, que Dieu te bénisse. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Ce sera dur. Mais c'est dans la difficulté que Dieu t'élèvera. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. A plaisir s'il vous plaît. C'était extraordinaire. Applaudissez s'il vous plaît. Mes frères et soeurs, c'est joli. Vous êtes joli. Mes frères et soeurs, vous savez ce que vous voulez. Ça fait deux mots. Écoutez la parole de Dieu et mettez la parole de Dieu en pratique. Parce que l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Il y a la bénédiction dedans. Il y a la bénédiction dedans. 2019, les gens seront là. Bonjour mon frère. Je dis bonjour. Que plus je fais pour vous? Bonne année quoi. Bonne année. Merveux. Mais ce n'est pas sûr que l'année 2019 sera bon. L'année 2019 là. C'est une année qui appartient à ceux qui vont beaucoup travailler. Si tu travailles beaucoup. Là-bas il nous dit celui qui travaille ne mange pas vous. Bah si tu travailles. Tu vas manger. Mais nous maintenant. Quelqu'est-ce que nous sommes montés de faire? Depuis 40 minutes. Depuis 40 minutes on va arrêter de vous parler seulement. Vous voyez pas ce que c'est. C'est quoi nous sommes montés de faire? C'est la suite de l'enfant. Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Quand demain. Les gens vont commencer à briller. On va commencer à acheter de nouveaux équipements. Pour nous permettre de faire encore plusieurs vidéos. Vous serez content. Mais nous avons travaillé dur. Oui. C'est ça. Faut travailler dur. Et de me dire ça sera de ta main. Et la crainte de Dieu. Obéir la parole de Dieu. C'est tout ce que nous te demandons aujourd'hui. Fais un effort. Et Dieu nous va t'aider. Dis Seigneur mon Dieu. Prends le coteau de ma vie. Et guide-moi. Et parle-moi aussi. Je vais t'entendre. Et aide-moi à savoir quand c'est toi qui me parle. Et de mettre ta parole en application. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Si vous ne voulez pas abonner. Abonnez-vous. Mettez-vous en cliquette. Abonnez-vous en cliquette. C'est la coche en dessous de cette vidéo. Parce que. C'est extraordinaire. Et préparez-vous pour une autre vidéo. Parce que. Le travail est dur. Comme vous le voyez. C'est chaud. Soutenez-nous aussi. Parce que c'est extraordinaire. Priez pour nous. Pauvre pécheur. Maintenant il n'y a jamais. Comment dire un mot. Priez les fresseurs. Priez beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Merci.